Et salut ! Alors dans cette vidéo, on se retrouve sur Excel pour voir comment faire un diagramme à bandes qu'on appelle aussi diagramme colonne. Alors il faut savoir qu'il en existe deux types, les diagrammes à bandes verticales et les diagrammes à bandes horizontales. Je vous propose qu'on apprenne à faire les deux dans cette vidéo. Alors pour ça, j'ai repris l'exemple de la vidéo précédente. Donc on avait une société autoroutière qui avait observé des voitures. Donc elle avait vu par exemple 85 voitures jaunes, 19 voitures vertes, 960 voitures noires, etc. Et au total, elle avait vu 2152 voitures. Alors pour insérer notre diagramme, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va dans un premier temps devoir sélectionner nos données. Alors on ne va pas sélectionner la ligne qui correspond au total, on ne sélectionne pas non plus les en-têtes. On va uniquement prendre les données, donc autrement dit, les modalités et leurs effectifs. Jaunes, 85, vertes, 19, etc. Jusqu'à la dernière modalité. Ensuite, donc pour insérer un diagramme, on va directement dans insertion ici. Puis nous, on veut un diagramme. Alors un diagramme, Excel, il l'appelle un graphique. Ce sont exactement les deux mêmes termes. Donc je clique dessus. Et là, Excel m'ouvre une page avec les graphiques recommandés. En fait, il a repéré que nos données ici étaient des données qualitatives. Donc il nous propose directement les diagrammes qui vont bien. Alors le diagramme à bande verticale, c'est celui-ci, ce que Excel appelle l'histogramme groupé. Donc j'appuie sur OK et hop, ça va m'insérer mon graphique. Alors je peux un petit peu le réduire comme ça, enfin le redimensionner. Et un graphique, alors il faut qu'il ait plusieurs informations. Il faut qu'il ait déjà des valeurs ici et ici. Il faut qu'il ait des légendes. Donc à quoi correspondent ces valeurs et ces valeurs. Et il faut aussi qu'il ait un titre. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors dans un premier temps, on va ajouter les légendes. Donc pour ça, les légendes en fait, ce sont tout simplement des titres qui correspondent aux axes ici et ici. Donc pour ça, j'appuie sur le petit plus pour en ajouter. Ou je peux aussi appuyer sur ajouter un élément graphique. Ce sont exactement les deux mêmes boutons. Mais moi, j'ai plutôt tendance à appuyer sur le plus ici. Donc plus. Et ensuite, nous on veut le titre des axes. Donc je valide. Et là, vous voyez que ça m'a inséré la légende pour cet axe et pour cet axe là. Alors cet axe, à quoi il correspond ? Ben 0, 200, 400, etc. C'est quoi ? Et ben ce sont le nombre de voitures observées. Donc je vais écrire ici nombre de voitures. Alors je ne vais pas écrire observer parce que sinon ça va alourdir. Donc c'est le nombre de voitures. Et ici, ça correspond à quoi ? Jaune, vert, blanc, etc. Et ben c'est la couleur des voitures. Donc je vais juste écrire couleur comme ceci. Alors maintenant qu'on a ajouté nos légendes, il faut aussi qu'on ajoute le titre à notre graphique. Alors quel titre on pourrait lui donner si vous n'avez aucune inspiration ? Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez donner un titre sous la forme ça en fonction de ça. Autrement dit, nombre de voitures en fonction de leur couleur. Alors je vous propose que c'est ce qu'on écrive. Alors une petite remarque, c'est qu'il y a des milliers de titres possibles. Par exemple, on aurait pu écrire nombre de voitures observées comme ceci. On aurait pu aussi, à la place de mettre en fonction de, directement écrire suivant comme ceci. Mais globalement, voilà, le titre, il y en a des milliers possibles. Mais vous comprenez un petit peu l'idée. Donc ça, c'est le nombre de voitures observées suivant leur couleur. Alors maintenant, je vous propose rapidement qu'on voit comment personnaliser ce diagramme. Alors comment personnaliser en fait la couleur de ces bandes ? Par exemple, on peut se dire que noir, ça peut être chouette si on mettait cette bande en noir. Comme ça, ça nous donne directement une représentation visuelle. Donc pour ça, je vais double-cliquer sur la bande. Et là, vous voyez qu'il y a des petits cercles qui sont apparus partout autour des bandes. En fait, ça veut dire que tout est sélectionné ici. Donc regardez, si je vais dans le pot de peinture pour changer la couleur et je vais dans remplissage. Nous, c'est la couleur de remplissage. Je vais choisir la couleur, par exemple, orange. Mais là, tout va être modifié. Pourquoi ? Parce que là, vous voyez qu'on a des petits ronds autour de chaque bande. Si on voulait modifier une seule couleur, je dois encore redouble-cliquer sur ma bande. Et là, vous voyez qu'il y a des petits ronds que autour de cette bande-là. Du coup, je vais pouvoir choisir, par exemple, ici la couleur noire. Donc cette couleur-là. Pour le blanc, alors blanc, d'ailleurs, j'ai écrit, j'ai oublié le C. Donc je rajoute le C tout de suite. Et vous voyez que Excel va l'actualiser. Donc pour le blanc, par exemple, alors là, vous voyez, tout a été sélectionné. Moi, je veux juste sélectionner la bande blanche. Donc vous voyez, là, il y a des petits cercles que autour de cette bande. Et là, je vais dans le pot de peinture. Alors, ce qu'on fait pour le blanc, généralement, c'est qu'on ne met pas de couleur. Donc je vais sélectionner la couleur blanche. Mais regardez, là, on ne la voit pas à notre bande. Donc je vais la re-sélectionner. Donc je reclique quatre fois. Et je vais ajouter une petite bordure pour justement qu'on puisse voir. Alors, on veut une bordure pleine de couleurs noires, par exemple. Et là, vous voyez que directement, c'est beaucoup plus lisible. Et on aurait pu faire ça avec toutes les bandes. Maintenant, si vous voulez tout réinitialiser et tout remettre d'une seule couleur, eh bien, vous double-cliquez. Ça sélectionne toutes les bandes. Vous enlevez toutes les bordures. Et dans le remplissage, vous choisissez une couleur. Par exemple, le bleu. Et là, tout a été réinitialisé. Voilà, ça, ça vous permet de comprendre un petit peu aussi la mise en forme dans Excel. Donc maintenant qu'on a vu comment fonctionnait l'insertion de notre diagramme à bande verticale, je vous propose qu'on voit comment faire avec un diagramme à bande horizontale. Alors pour ça, pareil, on va re-sélectionner nos données. Alors on sélectionne ni le total ni les entêtes, mais on sélectionne uniquement les modalités et les effectifs. On va dans Insertion. Et puis dans Graphique recommandé, cette fois-ci, on va choisir celui-ci. Vous voyez que les bandes, cette fois-ci, sont horizontales. Et là, c'est ce qu'il appelle barre groupée. Bon, peu importe comment il appelle ça. Nous, on veut quelque chose qui ressemble à ça. Je vais cliquer sur OK. Et là, vous voyez qu'il m'a inséré le graphique. Alors pareil, il faudrait que j'ajoute le titre pour chacun des axes. Donc je peux cliquer sur le bouton plus et activer le titre des axes. Il aurait fallu que je modifie le titre des axes, que j'ajoute un titre. Mais finalement, ça, on vient de voir comment le faire pour ce diagramme-là. Donc je ne vais pas vous le réexpliquer, mais en pratique, il aurait fallu le faire. Voilà. Alors un dernier truc, c'est que vous pouvez vous dire « Oui, moi j'aimerais bien que le minimum soit 0 et le maximum soit 1000. » Comment faire ça ? Alors pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner cet axe-là. On veut changer l'échelle de ça, en fait. Et là, regardez, minimum 0. Maximum, je peux choisir que c'est 1000, comme ceci. Et là, si je clique à côté, vous voyez que ça a été réactualisé. Et on peut faire la même chose avec celui-ci. Donc je peux sélectionner ça. Là, je veux aller, par exemple, uniquement jusqu'à 1000 aussi. Donc là, je peux choisir 1000, comme ceci. Entrer. Et là, vous voyez qu'encore une fois, ça s'est actualisé. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc j'espère à travers cette vidéo que vous aurez bien compris comment insérer des diagrammes à bande dans Excel. Et aussi que vous aurez bien compris comment les mettre en forme. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like. Ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, comme d'habitude, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment insérer un diagramme circulaire, qu'on appelle aussi un camembert. Du coup, à tout de suite.